Le pharisien qui invite Jésus Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Ce pharisien qui invite Jésus, sait-il vraiment ce qu'il fait ? A-t-il mesuré toutes les conséquences ? Certainement pas. Le repas se déroule normalement, mais c'était sans compter l'irruption soudaine d'une femme de la ville. Vous imaginez, une pécheresse chez un pharisien, une femme de mauvaise vie, chez quelqu'un dont la recherche de la pureté religieuse le conduit à juger les autres, à les enfermer parfois dans une case. Simon ne voit en cette femme que la femme de mauvaise vie. Il l'enferme dans son passé. Jésus, quant à lui, la laisse faire. Il se laisse approcher, se laisse toucher, verser du parfum. L'irruption de cette femme donne à Jésus l'occasion d'enseigner Simon le pharisien. Chez Jésus, les situations humaines sont souvent prétextes à un enseignement. À travers la parabole du créancier et des débiteurs, Jésus dévoile le fond de sa pensée. Il dévoile en même temps qui il est. Chez lui, pas de jugement hâtif. En laissant faire la femme, Jésus lui laisse le temps, le temps de s'exprimer. Et si pour elle, les mots semblent impossibles, elle s'exprime par des gestes qui disent son amour. Jésus comprend ce langage du cœur. Elle a montré beaucoup d'amour. Alors Jésus la libère de son passé en lui offrant le pardon. Et devant Simon et ses invités, Jésus se révèle comme celui qui peut pardonner les péchés. Il donne à Simon l'occasion de revoir sa manière de comprendre, de se comporter, de regarder. Et nous, quel est notre regard ? Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.